... Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à l'ESA, bienvenue sur le campus de l'École supérieure des affaires. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions réunis ici pour la deuxième édition de ce colloque qui est consacré à un thème qui a déjà fait couler beaucoup d'encre au Liban, qui promet probablement d'en faire couler encore beaucoup, l'exploitation des ressources naturelles du pays, les ressources en pétrole et en gaz. Aujourd'hui, c'est donc la troisième fois que nous nous retrouvons ainsi réunis sur le campus de l'ESA pour ces rencontres, ces rencontres sur la problématique oil and gas au Liban, et nous sommes très heureux que ces échanges puissent avoir lieu sur le campus d'une école de management. C'est donc au nom des organisateurs de cette grande conférence que je vous souhaite la bienvenue ce matin, au nom du Forum pour le Dialogue National, de Front Page Communication, au nom du MEREF, le Club d'affaires franco-libanais, et au nom de l'ESA. Nous voudrions remercier tout particulièrement son Excellence, M. Arthur Nazarian, ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui nous fera l'honneur de s'adresser à nous tout à l'heure. Je voudrais remercier les ministres, messieurs les ministres, messieurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs qui nous ont rejoints, les chefs d'entreprise, les représentants du secteur économique, les professeurs, les étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Je voudrais également saluer le docteur Fadi Comer, le directeur général du ministère de l'Eau, parce que l'eau est aussi l'une des grandes ressources de ce pays. Merci enfin à tous les membres de l'autorité libanaise du pétrole, à son président aussi, d'être parmi nous. Vous êtes nombreux à venir à notre rencontre ce matin, et je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté d'intervenir et de témoigner au cours de ce colloque, de nous faire bénéficier de leur expérience, de leur éclairage. Je voudrais rendre hommage à ceux qui ont permis que cette journée soit encore une fois organisée, c'est faire preuve de constance et c'est faire preuve de souffle dans ce pays que de parvenir à maintenir ce rythme et à organiser cette conférence pour la troisième fois consécutive. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir à l'ESA pour ce troisième colloque, consacré donc aux ressources en hydrocarbures, à leur avenir, à la manière dont ils seront exploités. Et cette année, la thématique est volontairement orientée sur les questions géopolitiques. Je laisserai à nos intervenants, évidemment, le soin de nous donner quelques clés de compréhension de ces grands enjeux liés au pétrole et au gaz dans la région. Mais je voudrais simplement vous dire que notre joie aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir des acteurs extrêmement différents, représentant des secteurs très variés, les grandes entreprises, les ambassades, les ONG, les collectivités territoriales, les gouvernements ou les institutions internationales. Et je crois que nous pouvons rendre hommage aux organisateurs de cette journée qui ont voulu permettre à chacun de s'exprimer, de confronter ses points de vue, de poser toutes les questions liées à ces sujets. Et c'est bien la mission, finalement, d'une business school comme l'ESA de permettre que ces échanges puissent avoir lieu de cette manière. une large place, vous le verrez, sera laissée à la formation et aux questions liées aux emplois à venir. Et après tout, lorsqu'on parle d'avenir, c'est bien la question la plus importante qui se pose, c'est celle qui intéresse particulièrement la jeunesse de ce pays. D'emplois et d'avenir, il en sera largement question demain dans ce même auditorium, puisque nous accueillerons un grand colloque organisé par l'ambassade de France, un colloque qui sera dédié aux 20 ans de coopération entre la France et le Liban. A l'occasion de ce colloque et en fin de journée, nous inaugurerons le chantier du nouvel incubateur de l'ESA, l'incubateur du digital et dans l'entrepreneuriat au Liban. Et nous serions très heureux que vous puissiez vous joindre à nous. Digital, entrepreneuriat, start-up, oil and gas, finalement, c'est toujours de développement économique et de création d'emplois dont nous parlons. Le véritable enjeu, il est bien là, c'est l'avenir économique du Liban, c'est la croissance de son économie et nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. Encore une fois, et pour conclure, je tiens à remercier en particulier M. Fouad Marzoumi, le président du Forum pour le Dialogue National, les organisateurs de cette manifestation, M. Moustapha Assad pour Front Page Communication, M. Bernard Bridie, le vice-président de FBI, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.